Salut à tous les amis, nouvelle course en ligne aujourd'hui sur la chaîne et j'espère qu'on fera bien mieux que ce qu'on a fait la dernière fois à Imola où ça s'était terminé de manière assez rapide, cette fois-ci on est en Ferrari 458 qui a configuration GT2 et nous sommes au Mugello et il y aura une course de 10 tours qui nous attend, sont également engagés dans cette course les BMW M3 GT2 donc il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes de qualif, on va se lancer et on ira après faire un tour paramètre de course où il y aura 10 tours de course à se mettre sous la dent, une vidéo peut-être bien plus longue que d'habitude dans cet épisode des courses en ligne par exemple, parce que le mode de la mode ça vient d'être fait juste avant ce que c'est, alors on est dans une période de la journée assez sympa où il y a un coucher de soleil donc ça offre un cadre un peu particulier avec des ombres et un soleil très bas, très ras qu'il faudra gérer pendant la course alors 10 tours, on va voir comment ça va se passer, on est 18 pour le moment, j'espère qu'on aura une pluie pleine et que surtout ça se passera bien et surtout s'il y a un accident parmi nous, oui on va à gauche, on le sait, je ne pense pas que ces plots étaient là dans la version précédente du jeu alors il faut savoir que le jeu est passé depuis quelques jours en version 1.0 et surtout qu'on nous a annoncé depuis peu un TLC qui viendra rapidement je l'espère, il n'y a pas eu de date officielle mais qui contient de superbes voitures et donc attendez-vous à une vidéo TLC sur ce Assetto Corsa, je veux vous citer les Lamborghini dont la licence a été achetée par nos amis de chez Prunossi ou la Tijone donc on aura notamment de la Grunta H, de la LP640, de la Murselago, de la Gallardo il y aura de quoi faire et surtout il y aura d'anciennes voitures de compétition notamment moi et bien ce que j'aime beaucoup, vous le savez si vous commencez à regarder mes vidéos le super tourisme, donc il y aura l'Alpha 155 du championnat ITC qui a remplacé le DTM fin des années 90, quand celui-ci est bien et tout simplement mort pour tant que des années avant sa renaissance, début des années 2000 et il y aura donc en vrac, je pense vous citer la Sauber C9 Sauber Mercedes, donc il y aura de la Lambo, il y aura de la Mercedes, il y aura de belles choses et nous on va essayer ici pendant cette tour de course de faire quelque chose de bien bien mieux que ce qui s'est passé donc à Imola dans la vidéo précédente désolé c'était une vidéo plutôt courte mais bon ça ne se passe pas toujours bien même quand on est bien placé, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est épique alors on fait un tour très propre pour l'instant, je ne sais pas au niveau de la consommation de carburant où on en est, j'ai peut-être un peu trop de carburant pour faire un tour bien propre il me reste 11 litres je vous avoue que vous le savez que de parler en pilotant, eh bien ça peut s'avérer compliqué je ne suis pas apte à faire d'autres choses en même temps ou alors je le fais très mal alors parlons un petit peu de la course, honnêtement le circuit de Lucello c'est un tracé que j'apprécie mais pour les motos et pas pour les voitures parce que je trouve qu'il est bien mieux taillé dans ses grandes courbes pour les courses motocyclistes plutôt que pour accueillir des grosses GT ou éventuellement de la monoplage genre de la Formula Bar ça peut être intéressant mais honnêtement je vois plus un challenge à attaquer circuit avec une moto je vais toujours considérer le Mugello comme un circuit de moto j'adore ces effets de lumière avec le soleil couchant alors on vous a dit qu'on n'a plus beaucoup de carburant on va 5 minutes de séance, on va rentrer dans notre premier chrono et on fait le 9ème temps, c'est un peu bien timide on va essayer de faire un temps un peu plus agressif vous avez pu apercevoir sur la gauche également le graphique des dégâts qui est bien moins important que dans mes anciennes vidéos puisque grâce à l'un d'entre vous qui suivait mes vidéos et bien je réussis à trouver un petit patch qui est vraiment sympa et qui permet de réduire cette immense HUD totalement inutile puisque évidemment si vous touchez ou si vous avez un carton vous êtes au courant allez on va essayer de voir si on a le clic voilà on va vous retenir on va le 5.8 de tout à l'heure tout l'enchaînement en 4ème pour tout vous avouer je cherchais mes phares je ne sais pas si je les ai trouvés est-ce qu'il n'y a pas de témoins d'allumage de phares ? on a coupé un petit peu on va essayer de bien ressortir et de prendre l'inspiration des garçons de vent on améliore encore on est 7ème on va laisser encore ce dernier tour après si ça ne va pas au coup et bien j'abrégerai et j'irai réveiller la voiture pour aller 10 tours de course et bien c'est ce qu'on va faire j'ai commis une grosse faute alors j'ai un ami Thomas qui regardera certainement cette vidéo qui m'a envoyé un lien pour télécharger un widget qui permet de voir le temps secteur par secteur et je ne l'ai pas encore installé c'est vrai que c'est un widget qui pourrait être bien pratiquant pour moi que pour vous toujours la compréhension c'est ce que je souhaite surtout c'est que vous comprenez je ne dis pas par là que vous êtes bêtes bien évidemment je dis que c'est je fais partie des gens qui sont plus à l'aise et qui préfèrent regarder ouh là là pas des choses comme ça par exemple et qui préfèrent apprécier une course avec par exemple un life timing ce qui permet d'avoir des informations en temps réel sur le comportement de chaque pilote donc je vous conseille de télécharger l'application de la FOM, de la Formula One pour suivre les grands prix si vous êtes fan de Formule 1 et ainsi suivre en temps réel secteur par secteur comment se passe une séance de qualif vous verrez que ça vous aide à être bien plus immergé et bien plus impliqué dans ce que vous regardez en même temps à la télévision même si parfois il y a un risque de décalage et bien c'est quand même bien bien plus sympathique pour suivre pour suivre les compétitions automobiles allez nous on va rentrer alors la question c'est on va faire 10 tours mais est-ce qu'on va marquer un arrêt au stand je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode du coup de la panne où j'aurais bien dû et bien faire cet arrêt au stand on va stopper chez BMW parce qu'il n'y a pas de respect voilà et on va retourner au stand donc on va faire notre setup on va voir au niveau des pneus si on peut mettre des pneus super durs peut-être qu'on gagnera le fait de ne pas devoir s'arrêter au stand on va tenter le coup écoutez on est là pour ça aussi je vais mettre 11 tours de carburant je pense que c'est bien au niveau du comportement de la voiture j'avais un petit peu de sous-virage donc je vais augmenter l'appui à l'avant et je vais également changer ma répartition des freins que je souhaite un peu plus agressive donc un peu plus vers l'avant on ne va pas changer la pression des pneus on va tout garder comme c'est tant que j'ai les bonnes gommes et la quantité d'essence nécessaire ça devrait le faire il nous reste 45 secondes avant le départ on va jeter un coup d'oeil au niveau des chronos au niveau du chat il n'y a personne donc on est 10ème et on sera 19 pour cette course donc une course de 10 tours si ça se passe mal je me dépêcherai de rentrer au stand pour repartir et de ne pas perdre trop de temps puisque je pense que 10 tours sur ce genre de piste où le temps autour est assez important et bien je pense qu'on va perdre quelques personnes en route et donc on va essayer de se classer aussi au fur et à mesure peut-être des abandons ou des retraits des autres pilotes donc on vient de sortir de 20 minutes de qualification 10 tours je ne vous promets pas qu'on ira au bout j'espère qu'on ira au bout et qu'on sera bien placé bien sûr qu'il y aura de la bagarre mais ça si je savais le prévoir et bien ce serait vraiment sympa malheureusement je dépends de ce qui se passe voilà on est sur la grille on va démarrer alors je vais remettre mon volant comme il faut beaucoup de pseudo ah oui alors je vais vérifier quelque chose tant que je suis là vous voyez je n'ai pas mes phares mes phares ne s'allument pas ah si les phares arrière ne s'allument pas donc on va partir phares allumés on sera toujours plus prudent allez on part donc 9ème sur 19 je mets bien mon casque les feux rouges s'allument et je n'ai pas pris un super départ devant ça on a pas mal touché on a réussi à s'échapper on est 6ème donc on a pris je pense un bon départ on va essayer de freiner sans être victime d'un harponnage alors j'ai été ralenti j'ai été bridé bizarre comme si j'avais enclenché le limiteur de vitesse c'est assez bizarre j'ai perdu pas mal de temps je suis extrêmement lent je ne sais pas si c'est nouveau sur les GT de la version à poison mais alors là j'ai eu un moment de flottement vous l'avez entendu je me suis tué faut pas demander on est bien parti je suis extrêmement précautionneux sur les premiers maîtres vous l'avez vu j'ai perdu pas mal de temps par rapport au peloton de tête je ne suis pas maximum attaque mais bon on va essayer d'aller rattraper nos amis devant vous voyez il y a encore du contact devant c'est pas fini ça ne fait que commencer bon dommage que je dois retomber en deuxième pour ces courbes que je ne prends pas du tout comme il faudrait parce que je suis complètement dans une mauvaise trajectoire si je vois que je peux attaquer le fibreur ça ne pose pas trop de soucis au niveau des coupes de circuit pas le virage pardon allez la troisième ça doit tenir il faudrait que ces pneus chauffent un petit peu qu'on ait du grip alors je suis conscient que ce sont des pneus super durs mais bon j'estime que pour faire 10 tours d'un circuit comme le Mugello il y en a qui ne sont pas partis ça c'est toujours sympa pour faire 10 tours d'un circuit comme le Mugello il faut des gommes qui tiennent le coup devant beaucoup de fumée donc vous le savez vous commencez à me connaître je vais rouler toujours à l'économie bien sûr c'est le côté un peu plus endurant de ces courbes puisqu'il y a des tours il faut aménager sa monture pour aller au cours donc ne pas faire des tours de calife mais bien tenter d'être constant sans trop glisser comme je viens de le faire afin de conserver les pneus même si ce sont des super super durs on aurait peut-être dû mettre des pneus un peu tendres peut-être mais bon pour tenir des tours sans faire le plein sans arrêt au stand pourquoi pas on va peut-être y gagner on va avoir la stratégie choisie par les autres donc on sait ça aussi alors il y a des gens qui sont en train d'abandonner alors on demande à restart alors sachant que dans ma vidéo précédente j'ai demandé trois fois personne n'a répondu je sélectionne le nom on vous avoue par contre que sélectionner au clavier quand vous voulez avec votre volant c'est assez compliqué alors on est déjà plus que 17 je sens que la voiture est bien plus accrocheuse que tout à l'heure et que on commence à faire leur travail alors on a retiré les deux voitures que j'ai installées sur la grille si c'est gentil d'avoir quitté la session on se retrouve sixième on a une voiture derrière qui va assez vite une M3 alors je n'ai pas passé la sixième vous l'avez remarqué mais c'est volontaire allez derrière ça va nous revenir dessus on est bien lent je ne roule vraiment pas vite ça c'est pas sympa le résultat il est en tête à queue et j'ai des dégâts ça n'a arrangé personne beaucoup de fumée à chaque fois sur les points de freinage on sent que devant ça joue à la limite même devant un peu plus près on a eu un petit plat sur l'avant gauche et on le sent le plat dès que vous avez un plat vous avez le volant qui vibre et qui bouge de 3-4 degrés sur la gauche et la droite c'est assez bien bien transcrit on va s'y passer on va s'y passer vous entendez que je ne dis pas grand chose j'essaie de me calquer sur le rythme de la DW et de devant et rien qu'à parler regardez ce que j'ai perdu concentration très importante c'est important d'avoir un environnement qui ne vous perturbe pas afin d'éviter ce genre d'erreur il suffit que je l'ouvre pour que ça m'arrive alors j'ai beaucoup plus de confiance dans la voiture que lors des premiers tours alors qu'on va entamer le 5ème mais je n'ai peut-être pas une vitesse de pointe assez grande pour aller chercher la DW devant donc à voir si je peux me défendre voilà il a eu un gros sous-virage le garçon devant je garde un oeil sur ce qui se passe derrière ne vous inquiétez pas j'ai bien vu la Ferrari on va tenter de passer à droite alors là félicitations il y a contact on va essayer d'en profiter on va passer la DW et on est passé en prof d'un petit peu d'opportunité sur ce coup là voilà maintenant légèrement décalé par rapport à la BMW qui était devant nous dans l'histoire on garde notre 7ème place pour nous pas de changement sauf que l'adversaire devant est maintenant bien plus fort je pense que c'est le garçon avec qui on a eu un contact au niveau des tours précédents et la BMW est sortie c'est lui qui a mimé notre flanc droit et il a osé réattaquer au même endroit après être parti en tête à queue c'est toute façon d'honneur alors que derrière donc la M3 qui était devant nous et bien s'est perdu en chemin et on va arriver seulement à la mi-course donc j'essaie d'être d'être constant vous voyez je tourne entre 53 et 54 je sais que ça fait quand même une seconde et un quart c'est pas très constant mais dans des conditions pareil je fais ce que je peux et on va faire notre meilleur tour en course malgré le dépassement de la M3 donc on est largement capable de descendre sur les 53 ce que je vais tenter ce que je vais tenter dès ce tour alors le soleil n'est pas trop dérangeant puisqu'il est placé à des endroits où je n'ai pas vraiment de gros points de freinage qui pourraient me gêner mais c'est un élément c'est un élément assez important puisque des fois quand vous êtes en pleine courbe et bien pour trouver votre trajectoire vous avez les saletés de votre abris comme ici par exemple qui ressortent avec les reflux du soleil ça pose un souci devant beaucoup de poussière j'ai beaucoup de mal à passer ce S à fond il manque énormément d'appui je n'ai pas envie de mettre plus d'appui pour être plus à l'aise ici parce que sinon je perds en ligne droite alors que je ne suis déjà pas très à l'aise dans la ligne droite ah bah comment ça se fait que notre ami Colchie est derrière il est bien moins rapide que lui dans les courbes chercheur respiration il n'a pas vraiment de gain par rapport à nous dans les lignes droites on a un peu bloqué les roues avant ce qui a créé un plat je le ressens dans le volant vous voyez que je dois corriger même dans les courbes à mes vitesses parce que le volant ne répond plus parfaitement on fait le maximum pour empêcher le garçon d'attaquer du moins de passer on ne l'empêche pas d'attaquer la voiture commence à glisser malgré les pneus extrêmement durent sur la Ferrari comme quoi on va aller vite à l'aspiration on va le forcer à choisir la gauche et on l'a tellement forcé que je n'ai pas freiné et bien il a gagné voilà c'est bien le jeu ah mais ça c'est un autre paramètre c'est que lui a raté également son freinage intéressant écoutez voilà j'étais tellement concentré sur ce qui se passait dans mes rétros alors là le pneu sale à ce stade-ci de la course c'est un cauchemar on a plus de rythme dans ces cas-là on a comme une faute on est déstabilisé on réussit à se reconcentrer et reprendre confiance en soi et en la voiture pour ne pas rentrer dans une spirale négative d'erreurs de freinage raté et ces choses-là intéressant c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant ce qui m'intrigue c'est qu'on ne perd pas de place alors qu'on se fait doubler on ne sait pas si les garçons sont loin ou pas et il a bloqué ses roues et moi aussi là je fais une grosse bêtise c'est dommage et on gagne des places c'est ça qui m'intrigue c'est une bonne c'est de la fin c'est la fin je m'intrigue c'est la fin oh je m'intrigue c'est dur c'est que ça c'est parti qui c'est qu'on d'accord et c'est 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 la Il y a des déconnexions, c'est ce qui m'intrigue, c'est que depuis tout à l'heure je réfléchis en fait, désolé pour ce grand moment de silence, mais je pense que les garçons avec qui on se battait étaient des retardataires tout simplement, qui nous sont remontés, donc voilà, ils n'ont pas gagné de place. Parce que moi je n'en ai pas perdu, alors devant, espérons que ce ne soit pas un saboteur, ça en a tout l'air en tout cas, et on va tout doucement se diriger vers la dernière boucle de cette course, qui n'aura pas été super palpitante, je vous l'accord, c'est pas la course du siècle, mais un petit peu d'endurance et de constance avec ces gt, c'est toujours agréable, et puis c'est un circuit de combinaison, circuit de voiture, que je ne vous ai pas encore présenté. Sachez que je fais avec ce qui se présente à moi dans les sessions, quand je suis disponible pour jouer, et toutes les courses ne sont pas bonnes, vous l'avez vu avec l'épisode précédent à Imola, ce ne sont pas toujours des courses, voilà, je n'ai pas constamment de l'épiqueness à chaque virage, et ça fait aussi partie de ce qu'est le jeu en ligne, il faut parfois savoir accepter qu'on est tombé d'une part sur des gens qui ont plus de skill que nous, qui savent régler une voiture mieux que nous, du moins qu'ils prennent le temps de le faire correctement, et qu'ils passent plus de temps sur le jeu, ou qu'ils sont simplement plus doués que nous. Et vous voyez que finalement, il ne faut jamais s'avouer vaincu, parce que vaincu, déjà, c'est beaucoup. Et après cette plaque de merde, on se retrouve cinquième, alors on va essayer de la tenir jusqu'au bout. Ah bon, ça va être facile, puisqu'il est parti à la fausse, donc voilà, cinquième. On va freiner tout à notre aise, les pneus ont bien tenu le coup, pas trop de différence entre le début de course et la fin de course, même si au début de course, les pneus froids, ça pose réellement un problème dans les premières courbes pour trouver le grip. Donc si ceux de devant sont déjà arrivés, qu'on gagne des places, on va se considérer cinquième et pas mieux. Le dernier virage qui, comme les autres, aura été pris au schnapps. Et voilà, on va aller chercher le drapeau à damier, qui n'est toujours pas agité. Ça manque vraiment en soi, c'est tout comme ça. Et voilà, le transpondeur. Et on termine donc, on va dire, 5, 6ème, si on prend en compte les connexions. Donc voilà, une autre session redémarre. Voilà, donc vous voyez qu'il y a du compliment dans le chat, durant nous. Donc voilà, j'espère que cette course vous aura plu. Elle n'était pas des plus palpitantes, certes, mais bon, c'est de l'endurance. C'est aussi sale GT et résultat, vous voyez, on partait dixième, on termine cinquième. Donc voilà, on a quand même gagné quelques positions. Le but de ça, c'est de montrer aussi qu'il faut un petit peu de constance. Savoir travailler avec ses points de freinage, savoir travailler avec le comportement de la voiture, savoir le régler. Je n'ai pas réellement réussi pendant cette course, mais voilà, je vous fais partager ça aussi. Ça fait partie du jeu de la course en ligne. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir tenu jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci beaucoup.